Je me souviens du soir où j'étais vainement, attendu en épargne aux pincées et aux allées, dont les arbres pleuraient leurs feuilles en allées et miraient leurs douleurs dans le bassin dormant. Au soir, mélancolique, une église était proche, avec son cadran d'or énigmatique et noir. J'écoutais dans le parc, agrandi par le soir, ruisseller sur les toits les larmes de la cloche. J'entendais venir les psaumes du jubé, comme un je ne sais quoi de très vague qui pleure, tout en songeant, perdu dans les fuites de l'heure, que tu ne viendrais plus après le soir tombé. Tout à quoi un soupçon de trahison prochaine me fit sentir au cœur comme un rêve noyé, pendant que le clocher d'un champ apitoyé racontait ma détresse aux paroisse lointaine. Et j'ai fait à travers notre amour commençant toute une impression d'automne et de vavage, de barques naufragés, chouant au rivage, de salons attristés par un portrait d'absents. Je te croyais déjà à sacrilège et parjure, et, pour s'harmoniser avec mon deuil poignant, voilà que le jet d'eau s'égoutta tout saignant, et rouge, au fond du parc, comme un sang de blessure. Et voilà qu'au lueur du soir pacifié, le sort calme au passé, une douceur magique, le cadran, lui aussi, pris un aspect tragique, quand il dit un soleil cloué, crucifié. Et ses aiguilles d'or, comme des bras funèbres, comme des bras arrudis dans des convictions, ses tyrans s'allongeant au milieu des rayons, à l'air dans le ciel attaqué les ténèbres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501